Ma première réponse, puis je vais laisser peut-être Dr Massé compléter, parce qu'évidemment, c'est des évaluations qui sont faites d'abord et avant tout par la santé publique, mais je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'habituer à vivre avec cette nouvelle normalité-là. Mais vous êtes folle! Pour un bon bout de temps, fort probablement, sous réserve du moment où on trouvera un vaccin ou autre médicament qui va pouvoir mettre fin à la propagation, ou du moins à la notion de pandémie. Vous êtes une hostie de folle, Chris! Qui plane, qui continue de planer, mais de prime abord, je pense bien qu'on doit s'y habituer pour un bout de temps et faire en sorte que ça devienne notre nouvelle normalité, comme j'ai dit, pour que ce soit plus une espèce de, pas de combat, mais tu sais, qu'on n'ait plus besoin nécessairement de faire un rappel ou de réexpliquer toujours le bien fondé, puis les raisons scientifiques ou autres pour imposer ce part obligatoire. C'était une salope de nous laisser tomber dans la rue comme ça! Alors, à un moment donné, ça va devenir, tu sais, plus on va le porter longtemps, plus ça va devenir banal, puis à un moment donné, on n'en parlera peut-être même plus. Votre garçon m'a l'air d'une future tapette! Vous êtes mieux de vous remarier sans ça, il y a des chances, quand c'est beau matin, vous retrouviez votre gars en train de sousser un homme!